Et c'est parti mon kiki, on continue The Suicide of Rachel Foster. On est arrivé au jour 6, on se réveille le jour 6. Ah, bonjour, je te dérange, je mangeais un steak frites, un cheesecake, un milkshake, à la presse, un cappuccino crémeux à l'italienne. Les haricots surgelés comme d'habitude. Quel esprit d'édition. Vous êtes un fin limier, monsieur l'agent, comme toujours. Effectivement, j'ai trouvé quelque chose, des cassettes, c'est dans le bureau de principale, mais j'aurais jamais dû les prendre. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé Billy The Kid ? Je pense pas que ça soit très utile, j'en ai peur. La pince, pour que je puisse l'attacher les mots de la bouche. D'accord, c'est une cassette des coulisses d'une émission de télé, mais c'est que du baratin pour attirer les spectateurs, je crois, moi. C'est cette vidéo. Ah vache, qu'est-ce que tu peux te bavard parfois ? Ouais, t'as raison, désolé. Il y a des cassettes sur les hôtels hantés, des histoires bizarres, mystérieuses, des trucs de gamins, quoi, avec tous ces mecs qui se font appelés chasseurs de fantômes, les gugulsdéistes. Les chasseurs de fantômes ? Ils ont entendu parler du vieux fantôme pétard ? Je suis pas certain, mais ils sont partis visiter des vieux bâtiments du comté. Ils ont fait une haute au Timberline. Ton hôtel, là ? Peu importe, fais-moi écouter. D'accord, mais je te préviens, c'est plutôt... Enfin, tu vas voir. Bon, voilà pour les lumières, ça a l'air moins les casques. Pas trop sûr, il y a comme un bourdonnement, écoute. C'est vrai, les marques allemandes étaient meilleures. Nous sommes sur le point de pénétrer dans un hôtel cauchemardesque, un endroit perfide et mystérieux, où sonner de terribles mensonges. Non, ça me plaît pas, je t'essaierai plus tard. La pièce avec la cheminée est pas mal. D'accord. Épargne-moi la cuisine. J'aurais jamais eu idée de quoi faire. La cheminée, oui, la cuisine, non. Tan, t'as laissé le matériel où ? J'ai collé un bout d'adhésif sur la porte de la pièce. J'ai pas compris quelle chambre. J'ai eu un bourdonnement dans le casque avec ces foutus micros. 1, 1, 7. La chambre, 117. Danny, c'est quoi ce truc dans l'appareil photo ? Il y a un reflet, le cadre est brûlé. Pas de blague, hein, je t'ai prévenu. Vous vous souvenez, j'avais trouvé un petit autocollant sur une porte. Quelle blague, mais j'ai rien fait. J'ai pas chier, Danny. Je t'ai dit que j'ai rien truqué. Je l'ai vu aussi, c'est un miroir, hein. Hein ? On aurait dit le reflet d'un miroir. T'as fumé, quoi, ce matin ? Qu'est-ce que vous trafiquez tous les deux ? Arrêtez vos conneries, vous me foutez les chocottes. Bordel, là, j'ai plein. Où ? Je l'ai vu, là. On dirait une porte, une porte qui souffre. Je te jure, je l'ai vu, je l'ai vu. Bon sang, arrête de me toucher. Tu vas me faire une crise cardiaque. De quoi vous parlez ? Je suis juste ici. Merde, quelqu'un m'a touché. Je l'ai senti. Tu te manques de moi ? C'est tout ? Ouais, la bandette est abîmée, trop humide. Ah, bordel, j'aurais dû m'y attendre. Très élégant. Et ça, c'est terminé comment, cette émission ? Jamais diffusée. Certains ont dit qu'il s'était enfoui en laissant tout en plan. Ouais, mais ils parlaient d'une chambre sur la cassette. J'aimerais rien lui jeter un coup d'œil. C'est la 117, je crois. 117, ok. Même étage que mon appartement. Bon, on va aller voir alors. On a tenu les haricots. On a tout mangé comme une grande. Ah, je suis intrigué là. On va faire une chasseur de fantômes, on va aller voir. La chambre hantée. Non, mais non, ça c'est ma chambre. Il faut que je sorte, c'est dans l'autre sens. Où la sortie ? On avait trouvé la pièce, la chambre avec un petit autocollant verre dessus. Vous vous souvenez ? Je peux s'éteindre. Il y a un qui est quoi, là ? 108. Ah non, c'est pas par là. Ah, 117, regarde, c'est pas là. Vous avez entendu quelque chose ? Je ne sais pas, je ne regardais pas bien. Il y a quelque chose qui a bougé au bout du couloir ? J'ai entendu un bruit en tout cas. Cette chelue là. Les yeux du meurtrier. En 12, regarde, c'est pas là. En 11, oh mince, c'est pas ici. Ah, c'est la 117. Vous vous souvenez, j'avais trouvé la porte avec le petit autocollant. J'ai fait le rapport à Irvine. C'est comme dans les films. Explose la porte avec ton épaule. Très drôle. J'ai besoin d'un tournevis. Je pense en avoir vu un dans le coin quelque part, mais je ne sais plus où. Ah, moi je me souviens. C'était en bas dans la chaufferie. Quand j'en ai vu un dans le garage, ou c'est dans la salle du générateur. Ouais, c'est ça, c'est la salle du générateur. Je tiens au courant. C'est ça, c'était la salle du générateur. Merde, il faut redescendre les gars. C'est où l'escalier ? Redescendre en bas. Ça monte. On va bien courir parce qu'il faut, je crois, se mettre en bas. On va redescendre. On essaie de retourner au garage. Et normalement, la porte du générateur, elle était ouverte maintenant. qu'on devrait pouvoir se le faire. Il est scéléré comme je peux, mais non. Alors, la porte du garage, c'était où ? C'est plus. Ah, c'était les bureaux. C'est pas mal, hein ? On a trouvé le tournevis ? Non. On dirait que les chansons de fantômes avaient vraiment peur. Je crois que c'était de la comédie. Oui, c'était naturel. Excelles acteurs, je veux bien l'admettre. Je crois pas l'idée que mes problèmes familiales finissent à la télé dans un guide touristique. Non, ça, c'est l'instinct de l'arcade. Je crois que ça ne devrait pas arriver. Ils ont filé d'ici pour je ne sais quelle raison. Ne dis pas que tu crois aux fantômes ou toutes ces conneries. Bah, je ne suis pas superstitieux, mais on croit qu'un chat noir porte malheur. Il faut bien croire qu'on porte chance. Chaque chose porte chance. Ça, c'est la boiler room. Les chats sont des animaux indépendants. C'est ta devise ? Peut-être pas, mais c'est l'idée. Je suis d'ici. Je pense que ça s'est décalé l'autre fois qu'on est allé, non ? Ah non, c'est pas là. Non, je ne peux toujours pas y aller, locker room. Merde. Et où, alors ? Ah, il y a une autre porte, là-bas. Ah, elle est ouverte, celle-là. Ouais, au voltage. C'est ça. Ah, bah, regardez. Le petit groupe, là, générateur, il est attaché, là. Merde. Ah, ça se trouve dans les deux sens. Non, on avait trouvé un tournevis l'autre fois. On est arrivés par le placard, là. Yes, on peut prendre le tournevis. Yes. On peut retourner, maintenant. On peut retourner dans le champ 117. Il faut se retaper tout le chemin. Je bois mon petit thé. Il a la menthe avec du miel dedans. C'est bon pour la gorge. Viens. Comme ce port, parce que, franchement... C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? C'est quoi, ici ? C'est quoi, là ? Lui, ici ? Dans le garage ? C'est quoi ? On n'est pas venu ici. L'un sauna ? Ah, c'est pour aller au ski. La salle d'équipement. Ah, c'est celle-là qui est bloquée du garage, tu vois ? On ne pouvait pas rentrer. Ah, ben, je n'étais pas encore venu ici. Des vieux skis. On s'est échappé. Ah, il y a des vieux skis, ici, dans le truc. Combien de temps me faudrait-il pour arriver en ville en ski ? Les environs de jamais. Impression. Tu pourrais aller au Ranch Estival de Dry Gulch à 2-3 heures, mais il faudra encore 5 ou 6 heures. 5 ou 6 heures ? Peu importe, je ne sais pas skier, de toute façon. Personne ne m'a jamais appris à skier. Au moins, tu ne vas pas risquer ta vie, alors. Il y a quelque chose, c'est pas. J'ai aussi quelques gros défauts. Je t'écoute. J'ai fini seulement 3e avec un temps de 19 minutes et 14 secondes pour pouvoir manger 2,5 kilos de saucisses italiennes au concours annuel du comté. Ah, je t'admire tellement. Ce sont les comptes, en même temps. C'est trop de labyrinthe, moi je veux le faire. Il faut trop par terre. Ah, c'est la londerie ici. Vous l'avez déjà vu ? Machine à laver. L'achat repassé. Ah ouais ! Ils jettent le linge sale par le truc, le truc ça tombe là, les gens ils prennent, ils lavent et bom, bom, bom. C'est bien fait, hein. Pratique les hôtels. D'autre chose ? Elle a dit oh shit. Ça va ? Je me suis brûlée avec de l'eau bouillante dans la buanderie. Avec cette véhiculatrice, c'est soit blanc, soit noir. Je pensais que tu peux tâcher absolument avec tout ici. Ah, c'est de la boiler room. On a tourné en haut. On va prendre le couloir. Allez, on remonte en haut. Non, ça, ça va redescendre. Allez, c'est parti. J'étais allé par là, moi. C'est grand, hein. Faut que je remonte. Allez, c'est reparti en haut dans la chambre. Faut être patient. Je me dis pour courir, c'est compliqué. On a la chanson de 7, c'était oui. Là, on a le bon état. C'est les côtés de la tête de loup. On va rentrer dans la pièce que les chasseurs de fantômes sont enfouis. Quoi ? Ils ont laissé tout le matos. Aigus, t'as oublié tout le matos, mec. Une photo. Qu'est-ce que tu sais sur ces émissions télé et les maisons en télé ? Je sais qu'ils sont populaires. Il y a beaucoup de tourisme qui se dégradent autour de eux. Est-ce que la histoire de Rachel est vraiment là-bas ? Tout le monde savait pour son suicide en ville, alors quelques ragots. C'est triste de voir l'endroit où tu as grandi se dégrader comme ça. Ouais, je sais, c'est désolé. Je suis désolé, crois-moi. Je vais vous montrer. Méthoniquement. Je vais me laisser tout. iPhoto, Photoshop, ce qu'est-ce que c'est dit. Tout d'abord, le pourtour, la pièce. Avant de me concentrer dans les lunettes. À les lunettes. entendu rien faire ça fait tout seul c'est là qui dormait les chasseurs on partira en juan de légende m'attend tomber sur un truc de stephen king walking dead les gars au king d'être regardé au king d'être il a eu un petit clin d'oeil à walking d'être c'est bien regardez j'ai fait de la buée en respirant ça a fait un petit nuage de fumée j'ai l'impression on s'ouvre toujours la chasse qui est la chasse d'eau campagne ont tous les plomberies à les désinguer donc toutes les salles de bain leur amène à des portes ou dans les deux sens incroyable j'avais pas fait attention des souvenirs de l'école de tous les côtés il ya un bureau là on n'a pas fait un micro parabolique quand un paquet de sèche parabolique en masse et l'équipe et le microphone on a gagné un nouvel appareil j'ai disparu avez vous vu cette personne rachel foster cette ville paris photo ne peut pas le pendre on est ce qu'on a c'est la vieux vhs ouais j'ai ça comment je dis il ressemble à un jbc utiliser le lecteur on va voir arrête avec les blagues débiles qu'est ce qu'il a fait de ces journées qui sa propriétaire léonard le taré je sais pas il passe son temps enfermé dans le grenier tu peux l'entendre faire les 100 pas c'est mieux pour nous nous avons l'hôtel tout entier rien que pour nous pour une seconde j'entends encore ce bruit dans mon casque quelqu'un en train de parler en train de se parler je pense qu'il fume la bonne genre de l'indienne mais tu vois ce que je veux dire ah c'est de la bonne quel abruti t'as vu son visage il a pété une ou deux dures on dirait une voix de femme de fille qu'est ce que reste ici tout l'hiver ne peut que te rendre dingue c'est certain c'est déprimant dany tu t'es débarrassé des interférences merde je te paye pour bosser pas pour tourner les pouces tu vas voir Stan qu'est ce que tu crois que je suis en train de faire c'est le bordel rien ne fonctionne j'entends des voix mon dernier arrête de déconner je vais m'en griller une si t'as rien trouvé à mon retour je me barre mais qu'est ce qu'il fout j'ai vu quelque chose Wendy on n'enregistre pas non je veux dire pour du vrai quoi il y a quelqu'un j'en suis certain I dare you qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous dites ça ressemble plus à un oh mon dieu t'as vu ça ça bouge il bouge il bouge oui je te le dis bordel ça suffit je trouve pas les clés je trouve pas les clés foutu foutu l'endroit merde où sont les clés on se barre vite vite c'est là tu vois la lumière la lumière bordel je veux me casser d'ici on se casse on se casse allez Gus Gus on se casse ah le jour où Gus Dix aurait un vrai fantôme c'est ce qu'il se passe trop marrant ah ouais cool alors un peu quelque chose ah non c'est fini c'est bizarre hein c'est enregistré tout seul quand même qu'est ce que je peux faire ça peut bouger les gars ah ça y est si je peux bouger mais la porte aussi elle a bougé qu'est ce qu'il se passe on va écouter peut-être avec ça on va faire chasseur de fantômes nous-mêmes il y a quelqu'un fantôme es-tu là est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce ? c'est vous qui avez fait peur au chasseur de fantômes ? allo ? on m'a appelé oh c'est Irvine il m'a fait peur qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai manqué d'avoir une crise cardiaque désolé prochaine fois j'enverrai un pigeon voyageur te prévenir qu'est-ce qu'il se passe ? j'suis juste curieux de savoir ce que t'as trouvé bah t'as raison tu vas pas le croire jour 7 ? ah déjà ? ça t'est vite la journée encore je trouve que les journées passent trop vite là oh c'est ce qu'il se passe c'est un pain de noël on est où là ? livré ésotérique j'ai des livres érotiques c'est un pain de noël il s'est passé qu'est-ce qu'a fait ça ? Irvine, il y a un pain de noël t'es encore là ? je devrais être là où d'après toi ? quel jour on est ? je n'aurais pas raté les incroyables aventures de Nicole dans les montagnes perdues Irvine, ne me dis pas que tu restes uniquement pour moi, rentre je te promets que je ne ferai pas de bêtises cette nuit je te l'ai déjà dit, je resterai ici jusqu'à ce que t'aies trouvé les réponses que tu cherches merci tu fais toujours ça ? t'inquiéter pour chaque étranger désespéré qui ne fera pas la porte tu n'es pas un étranger on ne te s'est jamais rencontré je ne connais même pas ton visage tu fais partie de cet endroit qui t'a naissance, ta place est ici bien, je pensais avoir laissé tout ça derrière moi mais on dirait qu'il me reste encore beaucoup à faire pour me libérer je fais des progrès, il y a encore deux jours, tu m'aurais écorché vivant si je t'avais traité de paysanne c'était un scout tu crois, je trouve ça plus facile de croire aux fantômes d'imaginer des gens obnubilés par un téléphone portable alors qu'ils sont sortis je suis content que ça existe, je ne t'aurais pas rencontré sans ça je ne t'aurais pas rencontré sans ça tu dragues ? je ne serais pas toi de me draguer par hasard non, qu'est-ce que tu... non, c'est juste que... on se détend, je plaisante j'arriverai jamais à déterminer quand tu plaisantes ouais, c'est une de mes grandes qualités pareil, oh, attends une seconde ne bouge pas d'accord j'ai eu un succès, oh tiens, rendez-vous joli coeur bonne nuit mademoiselle Flatterie joyeux Noël bonne nuit chérie voilà pour être honnête, je ne pensais pas passer Noël comme ça, désolé je parlais encore d'un flashback sur la vie de Nicole Wilson voyons, Noël est le moment idéal ouais, pareil à la fin, on aurait dit une sorte de chaleur et puis tout ça a pris fin Noël 80, au moment et au moment on était chez Tante Abeddings et Léonard était seul ici donc je prétendais aimer le pull de Noël de ma tante lui et elle, il... et elle, 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 et un an plus tard elle s'est suicidée, elle et ce qu'elle portait ne soit pas comme ça et voilà, ce sont mes souvenirs on entend un bruit, non ? t'as entendu ça ? donc de quoi tu parles ? il y a un cliquetis non, j'entends rien je vais vérifier je vais vérifier que j'entends un bruit, moi ok je vais peut-être faire avec ça, non ? ah ouais, j'entends mieux par ici je voulais dire quelque chose maintenant j'ai entendu un bruit je me sens beaucoup de temps dans la tête je ne sais pas, j'ai l'impression de ressentir un genre d'alchimie je suis le bruit je n'arrive pas à me concentrer j'essaie de déterminer d'où ça vient donc pourquoi tu ne supportes pas la vie de Timberland ? il n'est pas même en carte postale mais c'est important pour moi ça m'a donné l'occasion de te rencontrer mais t'es une grande aide je suis content que tu sois là mais maintenant j'ai besoin de comprendre désolé on ne sait jamais mais j'aimerais bien après tout ça si on pouvait se rencontrer en personne prendre un verre, dis-moi si je vais trop vite, il n'y a pas de... il n'y a pas de sous Irving je sais c'est ridicule d'inviter quelqu'un qu'on n'a jamais vu à sortir mais les gens ont créé des liens de plein d'autres façons ça suffit j'ai dit qu'on en reparlera plus tard d'accord, j'ai dépassé les bornes désolé, je m'emporte parfois c'est tout près du sapin c'est toi Irving merci, on en parlera maintenant écoute les semaines secondes tu comprends où bien ce sont je te rappelle je suis là, je vais te dire j'ai... ça va être ça on parle face au fantôme écoute les murmures de l'hôtel irvin tu m'entends merde j'ai entendu murmurer et pardon de pas d'avoir répondu j'avais des choses à faire pas de souci qu'est ce que tu voulais me dire j'entends des bruits ce micro parfois il capte des bruits bizarres quel bruit des murmures ça doit être au courant d'air dans des vies sanitaires il y en a partout dans l'hôtel voilà d'accord pardon ne pas t'inquiéter attention à toi sans quelque chose que je préviens moi il y a des médocs la famille leonard m'en veut de ne pas être allé à son enterrement je pense qu'on réagit tous différemment la douleur merde qu'êtes vous devenu leonard c'est une pharmacie ici que ça vaut il a toujours eu l'air d'avoir la tête sous les épaules à mes yeux il semblait triste aussi il ya une litière pour charles évident mon coeur peut-être que m'attendre c'est pourquoi je suis obligé par ce bruit elle qu'on guette on a déjà fait c'est entendu c'est entendu c'est tout à l'heure ça vient par ici le son est plus fort salle des fêtes ils ont organisé une fête c'est allumé un lustre cassé une nikki me souviens quoi n'arrête pas d'entendre ce son t'as trouvé d'où il devenait enfin non peut-être mais je me souviens pourquoi ça me rappelle autre chose les chandeliers quels chandeliers dans la salle des fêtes mais je suis perdu j'aurais peut-être été piqué avant mais écoute moi arrête de réfléchir au passé écoute moi je t'écoute quand j'étais petite je n'étais pas grande je montrais mon nom je vous pouvais rester assise des heures et les regarder préparer les fêtes dans la salle de bas pour moi ces chandeliers ressemblent à des manèges en suspension quel rapport avec le son que tu as entendu à chaque fois que la fenêtre derrière le bar était ouverte les décorations cliquetaient c'est le son que j'ai entendu ces vieux lustres qui se balancent dans le vent ça fait comme des attrapes rêves les chandeliers dans la salle de danse ont été retirés il y a 2 ou 3 ans je suis sûr de ce que j'ai entendu ils sont plus là mais le bruit on reconnait entre tous et bien non je comprends pas mais la source du bruit est quelque part ici ça c'est sûr tu m'inquiète je vais encore réfléchir et écouter on va trouver d'accord tiens-moi au courant s'il te plaît par ici ah c'est la photo la photo de la chandelière t'as trouvé quelque chose ? je n'entends plus le son c'est facile de flipper quand t'es toute seule là-haut ah t'as peut-être raison qui sait mais tout ressemble tellement à mes souvenirs ah elle n'y pense plus à l'espace une seconde j'aurais aimé que tout puisse ressurgir du passé comme ça on organisait toujours une fête le 23 décembre t'en as peut-être entendu parler tout le monde était au courant dans le comté ah c'est marrant t'as dû voir la salle de bal à l'époque le révérend foster il était pas aussi maussade que d'habitude la dernière fois quand rachel était présente tes parents ma mère n'avait dit que pour léonard et lui j'ai vu qu'il quittait pas cette petite fille des yeux elle avait de la grâce et l'assurance d'une véritable adulte elle portait une robe ornée d'un ruban dans le dos elle était si belle, si parfaite c'est le début de la fin et on savrait le champagne désolé cette sameté de nostalgie a pris le dessus et bien j'entends plus le bruit il s'est arrêté je fais encore un tour avant d'aller me coucher fais attention à toi ok ah je vais prendre ah bon ah on passe déjà au jour 8 bah c'était vite fait les amis et bah dis donc en temps on est quand là ah ouais jour 8 et bah ce sera pour le prochain épisode on a bien progressé là c'est bien on a fait de la chasse aux fantômes et tout c'était cool et on continuera dans le prochain épisode à bientôt les amis ciao ciao ciao